Et nous commençons donc dans la Côte Imo, dans Tendance Imo, avec un petit état des lieux sur l'immobilier parisien. On lit beaucoup de choses dessus, on lit que les prix sont au plus haut, que parfois ça baisse à certains endroits. On voit quand même que certains biens continuent à prendre de la valeur. On a voulu faire le point et pour cela nous avons invité sur le plateau de la Côte Imo, Dan Adler. Bonjour Dan Adler. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo, vous êtes le cofondateur du groupe De Faire La Immobilier, que vous avez fondé avec votre femme, De Faire La Immobilier, qui se positionne, si je ne dis pas de bêtises, sur l'immobilier haut de gamme. On est sur une offre haut de gamme aujourd'hui à Paris. Oui, c'est ça. En tout cas, on propose des services haut de gamme adaptés à tout type de biens. On fait vraiment du studio à l'hôtel particulier. On est vraiment spécialisé sur l'immobilier d'habitation. On fait également de l'immobilier d'entreprise. Mais on va dire que 90% de notre chiffre d'affaires, c'est vraiment de l'immobilier d'habitation. Voilà. Et haut de gamme ne veut pas forcément dire très cher, puisque comme vous dites, il y a du studio également. Vous allez donc pouvoir répondre à nos questions sur le niveau de prix, qui est la question que tout le monde se pose aujourd'hui sur l'immobilier parisien. Parce que pour donner un petit peu de recul aux gens qui nous écoutent, en fait, Paris est globalement la ville la plus chère de France. Alors, il y a peut-être quelques exceptions à droite ou à gauche. On a vu, en revanche, depuis deux dernières années, depuis le Covid, les prix augmenter très fortement dans certaines autres villes de France, que ce soit Bordeaux, Nantes, Marseille, Montpellier. J'étais à Brest il n'y a pas longtemps. Là aussi, les prix ont augmenté. Ou Lyon. On entend partout dire que les Parisiens sont arrivés et que les prix flambent. Et on se pose la question de Paris. Alors, Paris, on entend plutôt dire que ça tend à baisser. En tout cas, c'est ce que nous disent les notaires. Enfin, baisser très modérément, mais que ça stagne. Est-ce que vous, c'est ce que vous constatez aujourd'hui, sachant que vous êtes principalement basé à Paris, est-ce que vous constatez que la baisse s'est arrêtée depuis un an ou deux ? La hausse, pardon, s'est arrêtée depuis un an ou deux. Alors, nous, ce qu'on constate vraiment depuis le 1er janvier 2022, c'est justement, alors, on ne sent pas une inflation sur les prix. Par contre, on ne sent pas du tout de baisse. D'accord. On a une activité qui est très forte, qui n'a jamais été aussi forte. Tous les mois, on fait des mois records en termes de volume de vente, mais aussi bien... En 2022, parce qu'en 2022, effectivement, c'était l'année record. Oui, 2021, nous, bizarrement, ça n'a pas été une bonne année. D'accord. Pour diverses raisons, c'est-à-dire qu'on avait fait des investissements, on s'est agrandis et du coup, on avait un besoin en recrutement, en formation, sur lequel on s'est beaucoup focalisés. Ça nous a fait perdre du chiffre d'affaires, pour être clair. D'accord. De potentiel. Sur 2022, vraiment, on a une activité qui est vraiment très dense. Après, pour répondre à votre question sur les prix, nous, on voit vraiment que le marché, il est stable. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément d'augmentation, on ne voit pas de baisse. Mais on a un marché qui est stable, mais par contre, avec un vrai volume de vente, ce qui n'était pas le cas sur 2021. Ça, moi, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Parce que quand on écoute les notaires, ils nous disent effectivement qu'on se rapproche du montant palier de 10 000 euros à Paris, que les prix baissent un petit peu, que certains excès se corrigent. Et de l'autre côté, quand on écoute des professionnels de l'immobilier, ils nous disent qu'ils n'ont pas de sujet sur les volumes, ni sur les montants de transactions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des... C'est quoi ? C'est qu'on a changé de bien, mais qu'en fait, il y a toujours des biens qui se vendent et d'autres qui ne se vendent plus du tout. Ou que, comme il y a moins d'acheteurs, moins de vendeurs, en fait, vous vous y retrouvez quand même. Comment comprendre qu'au global, les notaires constatent, eux, une baisse de prix ? Alors, bon, je ne sais pas. Moi, je parlais avec des notaires dernièrement. Ils constataient justement que le marché, il avait bien repris. D'accord. Après, sur les variations de prix, si on parle de 0,5 ou 1%, effectivement, peut-être, mais je n'appelle pas ça une vraie baisse, parce que si sur un trimestre, vous allez perdre 0,5 et que vous allez regagner 0,5 sur le trimestre d'après, en fait, vous avez un marché sur l'année qui se lisse. Et nous, c'est plutôt ce qu'on constate. Après, sur le volume de vente, ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez en amont, que les prix en province ont explosé. Bien sûr. Les ressorts d'achat des Parisiens qui voulaient acheter des résidences secondaires en province n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, parce que quand vous faites une recherche, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, au final, le rêve d'avoir une résidence secondaire, c'est un petit peu affaibli et les gens reviennent sur le marché parisien en force. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on constate. Sur chaque relance de biens, on a vraiment des visites. On en a moins qu'il y a 4 ou 5 ans, mais par contre, on a des acheteurs vraiment qui savent ce qu'ils veulent et surtout qui achètent. Sylvain, peut-être ? Oui, oui, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est un peu aussi le concept de la Cotimo, c'est de laisser les professionnels s'exprimer avec des données de terrain, puisque Thierry Delsal était chez nous il n'y a pas si longtemps pour justement le point du premier semestre avec la Chambre des notaires de Paris. Ce qu'on voit effectivement, vous avez raison, Dan Adler, on voit un ralentissement, non pas effectivement de baisse, mais de l'augmentation avec des prises qui se tassent. Mais je prenais les arrondissements dans la source que nous a donnée ce logé de février 2022, sur les arrondissements dans lesquels vous opérez. Donc vous opérez dans le 5e, 6e, 7e, 14e, 15e. Il n'y a rien à moins de 13 000 euros du mètre. – Oui, c'est ce que j'allais dire. – Et je vais même aller plus loin, je prends simplement le 7e dans lequel vous êtes aussi beaucoup implanté. On est à plus de 14 000 euros du mètre. Est-ce que ce chiffre-là, parce que voilà, sur ces arrondissements, qui sont clairement des arrondissements chics, on peut le dire, on est sur un immobilier de luxe, un immobilier de prestige, ce qu'on appelait effectivement du haut de gamme, pas exactement la même chose, mais avec des transactions incroyables. Est-ce qu'à un moment donné, ça finira par plafonner ? Ça ne peut pas monter aux étoiles. – Alors moi, je ne suis pas certain. – Parce qu'à 14 000 euros du mètre, vous me direz, oui, vous allez me parler de Londres, vous allez me parler des grandes villes européennes qui sont très très chers. – Non, pas forcément, je ne vais pas vous parler forcément de Londres, où effectivement, on peut comparer avec d'autres capitales. – C'est vrai qu'en Europe, Paris n'est pas si cher que ça. – Alors, il y a ce facteur-là, effectivement. – Mais en France, Paris est hors de prix. – Oui. – Alors, en France, oui, mais dans tous les pays, vous avez une capitale très forte où les prix explosent, et puis vous avez des villes autour où les prix ne sont pas du tout les mêmes. C'est l'attractivité de la ville. On a une des plus belles villes au monde, donc pourquoi, déjà, cette ville serait moins chère que d'autres capitales européennes ? C'est la question que je vous pose. L'autre chose, c'est qu'il y a une inflation qui est folle. J'espère qu'il y aura une inflation aussi sur les salaires. Donc, normalement, il n'y a pas de raison, si vous voulez, que les prix chutent, en tout cas. – Que le ciel vous entendent, parce qu'effectivement, que les salaires suivent, parce que c'est vraiment un sujet. – Ah oui, bien sûr. – Alors, justement, je vais, merci de me faire cette transition dans le sujet de l'inflation qui, aujourd'hui, a dépassé largement les 5% et des taux d'intérêt qui n'ont pas été encore impactés. Donc, ce sont des taux d'intérêt négatifs. Vous êtes d'accord sur l'idée ? Parce que si on a une inflation à ces chiffres-là et des taux d'intérêt faibles, ces banques, elles veulent acheter, on est d'accord. – Exactement. – Sauf qu'on a le fameux taux d'usure. Le premier qui vous en parle, bien évidemment. Concrètement, est-ce que vous avez vu, franchement, des dossiers qui seraient passés il y a 3 mois et qui ne passent plus aujourd'hui chez Deferla immobilier ? – Non. – Aucun. – Vous avez des clients qui payent cash ? – Non, on n'a pas de clients qui payent cash. On a des clients qui font du crédit, on leur conseille d'en faire. On a exactement les mêmes clients qu'ailleurs. La différence, c'est qu'on a 30… – Vous n'êtes pas bridé par le taux d'usure qui est fixé à 2,40 sur des crédits de 20 ans ? – Déjà, on a 35 000 acheteurs en fichier dans notre base de données. Sur 35 000 acheteurs, on est censé avoir fait notre job et connaître leur solvabilité. Quand on a une offre d'achat, on demande systématiquement une preuve de solvabilité du client. Donc ça, c'est important. – Oui, mais le taux d'usure, je veux dire, il n'affecte pas la solvabilité. Même des gens très riches pourraient être bloqués par rapport à ce taux d'usure, qui fait qu'on ne peut pas prêter plus qu'assurance et taux d'intérêt compris à plus de 2,40. – Alors pour l'instant, en tout cas, je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant, on n'a pas eu de problème. – Pour vous, pas d'impact ? – Pour l'instant, on n'a pas eu d'impact. Pourquoi ? – Une chance, oui. – Alors ce n'est pas une chance. Il y a eu énormément de travail, c'est-à-dire qu'on travaille énormément sur les acheteurs, avec les acheteurs, pour justement déjà les informer, pour qu'ils puissent, avant même de faire une offre d'achat, aller voir leur banque, pour ne pas qu'ils fassent une offre qui ne puisse pas aller au bout derrière. Nous, notre boulot, on est payé par des vendeurs quand même pour aller au bout de la transaction. Donc si on ne fait pas ça, qui le fera ? – Alors acheter dans Paris, c'est vraiment presque le rêve absolu, le Graal, avec des prix absolument incroyables. J'ai vu même rue de l'Odéon, un 90 m² vendu presque 3 millions d'euros. C'est surréaliste. Il faut dire que c'est une rue exceptionnelle. Surréaliste. Un parking qui a été vendu 400 000 euros. Enfin voilà, des chiffres absolument fous. Est-ce que les biens restent plus longtemps en vitrine d'Anne Adler ? Ou est-ce que dans le secteur dans lequel vous opérez, je rappelle que c'est la rive gauche, il n'y a plus de sujet ? – Alors en 2021, c'était le cas. On mettait plus de temps à vendre. On a eu un rallongement de la durée en 2021. Nous, en tout cas, c'est le marché qu'on a vu, qui n'est bizarrement pas tout à fait le même que celui que vous décrivez. Nous, en 2021, on a… – C'est ce qu'on lit dans les études. – Oui, intéressant. D'où l'intérêt d'avoir un agent. – Et là, en 2022, alors après, attention, le groupe de Ferla Immobilier, l'année dernière, on a investi très lourdement sur plein de choses qui nous ont permis d'en être où on en est aujourd'hui. – Oui, ce n'est pas le marché qui a fait que vous avez passé une année. – Non. – Pas comme les autres, simplement, c'est des investissements du groupe. – Alors, des investissements, des choix, des choix stratégiques sur le digital, sur la façon dont on voulait vraiment travailler auprès de nos acheteurs, qui a fait que sur 2021, déjà, on s'est agrandi, on a créé deux nouvelles agences, on a restructuré tous nos points de vente, on a rénové tous nos points de vente. – Combien de points de vente aujourd'hui ? – On en a huit. – Huit, oui. – On a huit qui sont très bien implantés, des belles boutiques. Et donc, on a fait ce choix-là parce qu'on s'est dit qu'avec un marché qui peut être un petit peu plus dur, il faut vraiment se démarquer de la concurrence. – Combien de collaborateurs ? – On est 60 dans le groupe entre les postes fixes, la communication, le marketing, l'immobilier d'entreprise, la gestion loc et l'habitation. – Donc, je rebondis sur ce que vous dites, vous anticipez quand même un marché un petit peu plus dur. – Exactement. – En tout cas, qui pouvait devenir plus dur. – En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, le digital prend une part importante, que le physique reste la base de notre métier et donc, il fallait arriver à aliéner un petit peu ces deux choses-là pour y arriver. – Quand on est présent rive gauche et notamment dans des quartiers très touristiques et très emblématiques comme le cinquième ou le sixième, on se dit que la difficulté du marché, elle est au niveau du digital, elle n'est pas au niveau de touristes qui depuis deux ans ou d'investisseurs étrangers qui depuis deux ans seraient moins venus sur le territoire français et notamment à Paris ? – Alors, objectivement, je sais que chaque vendeur, moi quand j'ai commencé le métier, j'ai commencé, j'avais 22 ans, là je vais avoir 40 ans vendredi, ça fait 18 ans que je fais de l'immobilier. Au début, quand j'ai commencé le métier, tout le monde nous parlait des acheteurs étrangers, c'est vrai qu'il y en avait un peu. Très franchement, des acheteurs étrangers en masse, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, de toute façon, vous avez une vraie clientèle parisienne qui a de l'argent et c'est eux qu'il faut viser. Bien sûr que quand on a des étrangers sur certains biens, qu'on peut rentrer sur le 16e ou le 8e arrondissement, là on a une clientèle internationale, mais c'est des biens vraiment de prestige parce qu'on fait du prestige, on vend des biens à 8 millions, 10 millions d'euros, qu'ils soient à Avenue Foch, sur les Champs-Élysées. – Vous cherchez un appartement là justement ? – Oui, mais c'est totalement mon budget en plus, un peu en dessous, mais… – Et donc là, on vise une clientèle internationale. Maintenant, la clientèle internationale, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, on a des moyens pour les viser très rapidement. – Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que quand on parle de 13 000, 14 000, 15 000 euros, voire 20 000 euros du mètre carré, ce n'est pas soutenu par une riche clientèle internationale. Non, c'est soutenu par une clientèle parisienne. – Qui revendent leurs appartements pour la plupart. On a quelques primo-accédants, mais la plupart sont des gens qui ont déjà des biens qui revendent. – C'est une session dans ces arrondissements-là. – Oui, il y en a assez peu, j'imagine. – On en a quelques-uns, parce que maintenant, il y a des gens qui ont réussi à faire des fortunes rapidement avec des… – Allez, les crypto-monnaies, ça va sortir, n'est-ce pas ça ? Ou des start-up ? – Oui, des start-up, mais bon, ça reste un micro-marché. 99% de notre clientèle sont des gens qui ont déjà un bien sur Paris, qu'ils ont acheté il y a quelques années, qui revendent et qui font un crédit. – C'est vrai que ceux qui avaient acheté à une époque, pour le dire, ceux qui avaient les cinquantenaires, vous voyez ce que je veux dire, qui ont acheté il y a 30 ou 35 ans aujourd'hui, ils ont fait une culbute absolument phénoménale. Je prends dans le cinquième arrondissement, par exemple, le quartier Mouffetard, il y a 20 ans, j'étais déjà sur ce marché il y a un peu plus de 20 ans, on achetait à moins de 3 000 euros du mois. – Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé, c'était 5 000 euros du mois. – Mais quand on achète, et ce sera ma dernière question, parce qu'on a presque plus de temps, mais quand on achète à 13 000, 14 000, 15 000 euros aujourd'hui, c'est rentable d'acheter un appartement dans ces quartiers-là ? – Oui, justement, alors c'est bien que vous me posiez la question. Nous, justement, dans 2-3 semaines, on va lancer un produit sur notre site qui va permettre de connaître la valorisation de votre bien sur 7 ans. Un partenariat, c'est une entreprise innovante qui a sorti ça, et on va être le premier sur le marché parisien à pouvoir le proposer. – Vous estimez la variation du prix ? – Exactement, sur 7 ans. En fait, ça prend un algorithme sur des données qui ont été faites sur 20 ans et qui prend l'évolution du marché. Alors, bien sûr, il y a un paramètre de fiabilité qui n'est pas à 100%. – C'est une analyse productive. – Mais moi, je crois vraiment en ce produit. – Il y a des quartiers qui vont baisser ? – Alors non, sur Paris, on voit que ça augmente partout. – Justement, avant de nous quitter, Dan Adler, et merci d'être passé par le plateau, et donc ça nous fait du bien d'avoir des professionnels qui sont sur le terrain et qui nous donnent un retour, c'est le bon plan, les bonnes astuces. Est-ce que vous n'avez pas un bon plan, une astuce ? Les trois conseils que vous nous donneriez. – Alors moi, je pense que déjà, le bon plan, c'est d'accéder à la propriété. Quand on n'est pas propriétaire, d'accéder à la propriété. – On s'endette ? – On s'endette. Il faut s'endetter. – D'accord. – Même si ça coûte plus cher ? – Même si ça coûte plus cher, de toute façon. – Et plus on est jeune, et mieux c'est. – Non mais quand vous achetez une résidence principale, quand je parle avec certaines personnes qui ne sont pas sur Paris, qui me disent « Mais c'est complètement fou d'acheter à ce prix-là. » Mais si vous achetez à 14 000, mais que vous revendez à 14 500, ou même vous revendez à 14 000 euros, vous ne perdez pas d'argent, de toute façon, vous en gagnez puisque vous allez rembourser vos crédits. – On a payé les frais de notaire quand même, ils sont suffisamment conséquents pour… – Certes, les frais de notaire, mais quand vous achetez un bien, vous ne le revendez pas au bout d'un an. – Non, non, c'est clair. – Vous avez le temps de les rentabiliser, ces frais de notaire. – Par rapport aux loyers qu'on aurait payés. – De toute façon, les loyers, ça a perte, quoi qu'il arrive. – Non mais donc, c'est… – Là, mais plus que le but immobilière à Paris comme celle dont parlait Sylvain. – Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu que les prix n'augmentent pas sur les 7 prochaines années. – En fait, ce que vous dites, Don Adler, c'est que de toute façon, quel que soit le montant de l'emprunt ou la traite à payer, c'est de l'épargne inversée. – Exactement. – C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sera jamais à fond perdu. Quand bien même on récupère la mise et avec zéro plus-value, c'est une épargne consentie sur le temps, effectivement. Effectivement, ça peut tenir la route. – Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, justement, juste très rapidement, les jeunes aujourd'hui, ils sont dans cette mentalité ? – Les jeunes, ils ont envie d'acheter. Ils ont envie d'acheter. Par contre, c'est vrai que c'est très difficile pour eux, pour plein de raisons, parce que quand vous n'avez pas d'apport suffisamment conséquent et que vous commencez dans la vie, c'est très difficile d'accéder à la propriété. Et là-dessus… – D'ailleurs, ils sont rive droite, ils sont rarement rive gauche. – Oui, même la rive droite. Paris est cher, de toute façon. – Donc, rive gauche, le bon réflexe, c'est d'aller sur le site de Deferla Immobilier, Nicolas. – Bon, effectivement, on a largement explosé le timing, pour le coup, mais ça nous a permis de comprendre, effectivement, les tendances du marché immobilier à Paris. Merci beaucoup, donc, Dan Adler, cofondateur du groupe Deferla Immobilier. – Merci. – Merci.